Générique ... Et si un petit village de la campagne du Gatinet devenait un haut lieu de la culture urbaine en Europe ? Et si redonner des couleurs à des murs pouvait également recréer du lien entre les habitants ? Alors nous le savons, avec des scies, on pourrait mettre Paris en bouteille. Avec des scies, toutes les solutions seraient envisageables. Je suis Mathieu Desbourdes, et avec Sébastien Issa à mes côtés, nous avons décidé d'agir afin de réveiller nos campagnes. Et notre solution passe par le street art. Avec Mathieu, nous sommes originaire du Gatinet. Une magnifique région située sur plusieurs départements, dont le Loiret et la Seine-et-Marne. Un territoire riche mais en difficulté. En effet, les villes moyennes et les villages chômeurs, les commerces fermes et les services publics partent. Mais plus grave que ça, un patrimoine local grandement en danger par manque de moyens pour l'entretenir. Alors en tant qu'enfant du pays, ce constat nous a brisé le cœur, était donc venu pour nous le moment de devenir acteur, et non plus spectateur. Et pour illustrer nos propos, le meilleur des exemples est un cas concret. Le château de la Vallette, que vous pouvez apercevoir derrière nous, est situé à Préssigny-les-Pains dans le Loiret. C'est à peu près une heure de route d'ici. Ce domaine, il a une sacrée histoire. Il a été construit à la fin du XIXe siècle par un vicomte et une vicomtesse. Et l'Espagne est très vite devenue propriétaire du lieu. Sous le régime de Franco, ils en ont fait un collège pour enfants d'exilés espagnols. Jusqu'à la fin des années 80. Ensuite, le site est tombé progressivement à l'abandon. Alors ça, c'est pour l'histoire du château et de son domaine. Pour ce qui est de notre histoire avec Sébastien, on l'a visité il y a 12 ans maintenant. Vous savez, un âge auquel on aime se faire peur et visiter des lieux abandonnés. Mais c'est il y a véritablement 3 ans qu'a commencé en fait l'histoire de ce projet. Et ce pari un peu fou et paradoxal amener le street art à la campagne et faire un festival dédié à ce mouvement. Vous devez vous demander, mais comment est née cette idée ? Mais quelle mouche les a donc piquées ? C'est vrai que ce n'est pas le réflexe de tout un chacun de se dire, tiens, un château à l'abandon. Et si on mettait tout le site, tous ses murs et tout le domaine à disposition d'artistes du mouvement street art et graffiti ? Un simple appel suivi d'une rencontre avec le propriétaire des lieux et cet échange surréaliste où nous lui avons demandé si on pouvait peindre le château, le domaine et en fait tous les murs qui s'y trouvaient. C'était une question qui a changé notre vie par la suite. Clairement, ça a changé notre vie. Et comment il s'appelait ce projet ? Ce projet est né un soir d'automne 2016 et ce rêve porte un nom, le Label Valet Festival. Mais alors du coup, c'est quoi le Label Valet Festival ? En fait, c'est une révolution urbaine en plein cœur de la campagne. Imaginez un peu, on parle là d'un site boisé de 36 hectares avec un château, une chapelle, des écuries, des anciens bâtiments d'ortoirs mais aussi une chaufferie et une laverie, soit plus de 15 000 m² de murs investis par plus de 130 artistes. J'en ai un exemple. Alors ces artistes, ils représentent toutes les branches du mouvement. On a des collagistes, des pochoiristes, des graffeurs, des plasticiens. En tout, c'est plus de 40 nationalités qui sont croisées dans ce petit village. Et tous avec le même objectif. Nous aider à redonner vie à ce lieu majestueux avec comme point d'orgue un festival annuel dédié aux cultures urbaines. Au programme, concerts, live painting, battle de graffiti, conférences, ateliers d'animation et surtout tout ce qui va avec un festival. Camping, parking, navettes, villes, restaurations, théâtrie. Les gens, ils ont compris ce qu'il serait dans un festival. Pour nous, c'est un rêve de gosses. Tous les deux passionnés par ce mouvement et surtout, c'était une formidable opportunité de montrer l'impact que peut avoir le graffiti dans les campagnes. Notre but, c'était de dire haut et fort que l'art, et en particulier ici le street art, à ce pouvoir de rapprocher les gens, de faire vivre, voire revivre, des territoires isolés, des villages à l'agonie ou bien encore des sites à l'abandon. Et surtout, c'est une façon aussi de démocratiser l'accès à la culture pour des habitants qui n'ont pas forcément l'habitude d'être confrontés à ce type d'expression artistique. Car pour nous, ce projet, c'est également redonner l'opportunité aux gens de se rencontrer, de participer à une aventure humaine, un projet et donc au final, de recréer du lien social. Tout ça en y impliquant les différents acteurs, les habitants évidemment, mais aussi les entreprises et les élus. Sur le papier, le projet est magnifique. Imaginez des résidences de six mois. Le site vit et se visite et le festival permet, à travers des conférences, des animations et des ateliers, au public de découvrir toute la richesse de ce mouvement. Sur le papier, c'est pas mal. Mais après, c'est une chose de l'imaginer, c'est une chose de le rêver, mais vous vous en doutez, c'est encore autre chose de le faire vraiment. Forcément, comme toute initiative un petit peu loufoque, on va dire, on s'est heurté à des oppositions sous différentes formes. Et oui, là où nous, on voyait une réelle opportunité pour ce domaine de renaître sous une autre forme, là où on voyait un réel levier d'attraction pour un village et un territoire isolé dont pas grand monde ne connaît l'existence, et bien certains y ont plutôt vu la volonté de jeune voyou de venir saccager un château et de briser la tranquillité d'un village où rien ne se passe. La volonté de bien faire a très vite laissé place à une certaine forme d'incompréhension. Est-ce qu'on n'a pas été un peu naïfs aussi ? C'est vrai. Débarquer dans un village, bombe à la main, annoncer qu'on va graffer un château du 19ème, normal qu'il y ait quelques petites réticences. Et la levée de boucliers, menée par des élus dont l'ouverture d'esprit est des plus relatives, a mené contre nous, contre ce projet, une violente campagne. Pendant un an, on a dû se défendre sans cesse de diverses attaques. Mais l'une des scènes qui m'aura le plus marqué, et qui aura sans doute marqué Mathieu aussi, c'est ce matin de juillet 2017. Tu te souviens peut-être ? Non, pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. On peut vous le dire, ça fait très bizarre de voir la gendarmerie, l'inspection du travail et l'agence régionale de santé frapper à votre porte. Et quelles en étaient les raisons ? On nous reprochait de faire travailler illégalement des artistes, alors que bon, tout comme nous, ils sont bénévoles sur le projet. Et ce n'est là qu'un des nombreux exemples de ce que la mairie a intenté à notre rencontre. Avec comme point d'orgue ce courrier envoyé à la terre entière, avec le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Environnement, préfet, sous-préfet, gendarmerie et j'en passe, dans le but de faire purement et simplement interdire le projet. Et au-delà des nombreuses approximations et autres préjugés que comportait cette lettre, nous ne vous citerons qu'un passage magnifique qui résume plutôt bien l'atmosphère dans laquelle nous avons évolué. Et je cite, « Nos villages n'ont pas à être l'exutoire des névroses urbaines et nos administrés aspirent à la tranquillité. » Bravo. Bon alors, forcément, au début, élus et habitants se sont rangés naturellement du côté de la mairie. Au final, qu'ils ne le feraient pas parce qu'ils sont là pour défendre les intérêts de leurs administrés. Et donc, au début, c'est comme ça qu'on a recueilli de nombreux verbatims négatifs. Alors, pour les habitants, le street art et les cultures urbaines vont faire déferler les voyous des banlieues parisiennes dans nos villages. Ou encore, « On a déjà assez de rêves partis dans le coin, non merci. » Pour les élus, on ne voit pas la portée du projet. Et enfin, pour les financeurs potentiels, « Oh, le projet a l'air sympa, mais revenez nous voir dans quelques années, on verra ce que ça donne. » Bon, en gros, on devait retourner les voir quand ils étaient sûrs d'y trouver un intérêt. Et à force d'accumuler tous ces retours négatifs, avec Mathieu, on a commencé à creuser en se disant que derrière toute cette peur et cette crainte, il n'y a peut-être pas une réelle volonté de voir le projet ne pas se faire. On a donc commencé à prendre notre bâton de pèlerin pour battre le pavé et surtout les champs et partir à la rencontre de toutes ces personnes pour voir si les réactions épidermiques n'étaient pas dues qu'à une seule chose. En fait, tout simplement, et comme souvent, la peur de l'inconnu. Alors, s'en sont donc suivis de longs mois de rendez-vous, de discussions, de rencontres. Et dans la même journée, on rencontrait parfois l'agriculteur du village le matin pour ensuite se retrouver deux heures plus tard dans le cabinet du président de région. C'est d'ailleurs là l'une des richesses de ce projet, c'est la multitude d'interlocuteurs avec qui nous travaillons. Et à la suite des nombreuses réunions publiques que nous avons faites pour expliquer notre démarche, à la suite de rencontres avec élus, habitants et les autres acteurs du territoire, à la suite aussi d'interviews dans la presse locale et régionale. Petit à petit, le message était compris de tous, en fait, qu'on n'était pas là pour faire du mal. Et la propagande défaste de nos détracteurs perdait en crédibilité. On peut même dire que la crainte et la peur a fait passe à de la curiosité et à une certaine forme d'engouement envers le projet. Et les engouements d'ailleurs confirmés par le nombre croissant d'habitants du village qui se manifestaient eux-mêmes pour devenir bénévoles sur le festival. Alors, à un moment donné, avec Mathieu, on s'est dit que toutes les conditions sont réunies pour faire le festival. Des soutiens politiques, des soutiens financiers, un soutien aussi populaire et des bénévoles plus motivés que jamais. Et alors, en 2017, on s'est lancés et on s'est bien ramassés pour une première, contraints de devoir reporter l'événement à un mois de l'ouverture du festival. Les conditions que nous avions jugées bonnes ne l'étaient en fait absolument pas. Mais on n'a pas lâché. Et l'année suivante, après avoir corrigé toutes les heures qu'on avait commises, le site pouvait enfin ouvrir ses portes. Des dizaines et des dizaines de fresques. Trois jours, 32 concerts et 2400 festivaliers pour cette première édition. Et un petit point qu'on n'oubliera pas, 60 000 euros de déficit. Alors, oui, ça fait mal en fait, parce que 60 000 euros pour une association, c'est énorme. On peut dire qu'on était à la rue, mais après tout ce qu'on m'a mené, toute cette énergie déployée, il était hors de question d'abandonner maintenant. Et du coup, on a remis le couvert pour une deuxième édition. Alors aujourd'hui, ce soir, nous sortons de la seconde édition du festival. Et la vraie cette fois-ci. Et lors de laquelle nous avons eu l'immense plaisir d'accueillir 3500 festivaliers. C'était purement magique. Et en plus, on a fait quasiment zéro euro de perte. Donc c'était d'autant plus magique. Important. Très important. Mais faire un festival sur deux jours, c'est une chose. Faire revivre un village et développer un projet Perrin, c'en est une autre. C'est pour ça qu'en dehors du festival, quand nous le pouvons et quand les bénévoles sont présents, nous ouvrons le site le week-end pour des médiations culturelles. Nos chiffres sont certes modestes, mais on en est très fiers. L'année dernière, c'est 1000 personnes qui sont venues visiter le site le week-end. Et cette année, on en est déjà à plus de 1500. Et comme j'adore le dire, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Oui, car au-delà de la réussite grandissante du projet, c'est véritablement un village qui commence à reprendre vie. Avec l'ouverture, il y a un an maintenant, d'un bar épicerie. Seul commerce du village, il permet aux habitants, aux touristes, aux passants, de venir y acheter leurs pains, leurs produits de consommation de base, mais surtout, surtout de retrouver un lieu dans lequel sociabiliser. Ce lieu, ils ont été complètement dépourvus jusqu'alors. Mais pourquoi donc avons-nous choisi le street art pour redynamiser notre campagne ? La réponse tient en trois mots. Actuel, global et populaire. Actuel, parce que c'est le mouvement le plus dynamique au niveau artistique que nous avons connu jusqu'à maintenant. Global, parce qu'il est présent sur les cinq continents. Et dans l'histoire de l'art, aucun mouvement artistique n'a jamais eu autant d'impact. Et enfin, populaire. Non, actuel ou populaire, bref. Parce que c'est un mouvement que l'on voit dans son quotidien, sur le trajet pour aller à l'école ou au travail. Et après ce constat avec Mathieu, on s'est dit, mais pourquoi ne pas l'amener ici, chez nous, avec son dynamisme, ses acteurs, son public, et leur faire découvrir un projet, mais au-delà de ça, un territoire, une région et son histoire. Alors, notre projet est-il une réponse à la reconquête des territoires ruraux en marge ou en crise ? On est tenté de vous répondre en partie que oui, mais en partie seulement. Car évidemment, notre initiative seule ne peut être le seul vecteur de redynamisation de nos villages. Et surtout, sans un appui des collectivités, de la population et des entreprises, aucun projet comme celui-ci ne peut être périn. Le résultat, qu'on a mesuré dans un cadre micro-local, c'est qu'on a eu un réel impact sur le territoire. En trois ans, nous avons investi plus de 600 000 euros. Et ce chiffre ne prend en compte que nos investissements directs. Il ne prend pas en compte les investissements indirects, faits par les touristes, les visiteurs et les festivaliers qui se rendent au domaine de la Vallette. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'entre guillemets, on a fait des petits. D'autres acteurs se sont inspirés de ce projet, comme Street Art City dans la Nièvre, où ils ont investi un ancien centre de formation des PTT, ou comme le festival Éternel Crapulte dans les Alpes, qui a redynamisé toute une région. Et d'ailleurs, dans le cadre de notre activité professionnelle, car oui, en plus d'organiser un festival à titre associatif, nous sommes également agents d'artistes dans la vie. Nous sommes partis un mois en Ardèche, dans le cadre des Castagnades. Alors, les Castagnades, c'est la fête de la châtaigne ardéchoise. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Ils se sont dit, pour la 20ème édition, on va essayer de dépoussiérer un peu les fêtes, attirer un public plus jeune et donner un nouvel élan vraiment à ces fêtes. Et du coup, ils ont fait appel à un art quasiment inexistant dans les mondes Ardèche, le street art. Car oui, le street art permet de reconsidérer notre regard sur l'art, la ville et la société. Ces caractéristiques en font un mouvement multiforme qui fascine, qui interroge et qui dérange parfois. Sa simplicité en est sa force, en fait, et son actualité son moteur. Alors, ce soir, nous ne sommes que deux présents devant vous. Malheureusement, les autres sont toujours à la rue. Eh oui, moins 60 000, il faut couper des dépenses. Du coup, un tel projet, vous l'imaginez bien, n'est pas possible qu'avec l'énergie de deux personnes. Derrière ce projet, ce sont deux structures. La nôtre, tout d'abord, Urban Art Paris, association œuvrant pour la démocratisation du street art et du graffiti. Et c'est également All Mécènes, organisation dont le but est de mettre en relation des artistes et des micro-mécènes et de soutenir des initiatives un peu farfelues comme les nôtres. Également, ce sont des partenaires, publics et privés, qui, en jouant le jeu, nous aident à concrétiser et à développer notre initiative. Mais surtout, ce sont nos amis, récents ou de longue date, et nos familles qui nous soutiennent. On peut vous le dire, sans eux, pas de projet globalement. Et à travers nous et notre présence ce soir, c'est réellement leur travail, leur investissement, et surtout leur patience, je confirme, qui sont mises à l'honneur. Et on ne les remerciera jamais assez. Nous avons cru en ce rêve. Ils ont cru en ce projet fou. Merci à eux. Et merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.